Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide, solide comme solide Mike. Aujourd'hui, vidéo analyse, on va identifier le cas de Marvin Tillière, a.k.a. le M. Mais avant de commencer ce genre de vidéo, te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être notifié de la suite des événements, à lâcher ton meilleur pouce bleu, pas plus de blabla, on est parti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui s'est fait connaître en 2016 dans l'émission Secret Story. Puis, il a enchaîné d'autres télé-réalités et s'est lancé dans le rap en parallèle. Marvin a fait sa marque de fabrique en adoptant un comportement égocentrique. Il affiche un physique de 10 sur 10, no homo, mais il faut dire ce qui est. Il a une jawline à l'américaine, un corps de machine de guerre. On est vite tenté de dire qu'il se dope et qu'il est con. Mais en réalité, il faut le connaître en vrai pour savoir s'il est vraiment bête et égocentrique. Et pour ce qui est du dopage, il n'y a que Marvel qui sait. Et forcément, quand on a un tel physique et qu'on en joue énormément, certains n'hésiteront pas à saisir la moindre occasion pour vous descendre. D'ailleurs, regardez son Instagram, il est miné de commentaires haineux. Le type, il était chargé comme une mule avant son accident, donc arrêtez vos conneries. Et c'est sûr que faire le bonhomme à rouler en t-shirt short claquette, ça pique quand tu tombes. Mais bon, bref, s'il a fait parler de lui récemment, c'est parce qu'il a fait un accident de moto et qu'il a perdu sa condition physique. Alors oui, il a perdu de la masse musculaire par rapport à son accident, mais pas autant que vous croyez. Tout le monde a riposte cette photo sans prendre en compte qu'il a pas mal d'années qui séparent les deux photos. Plus le fait que c'est une photo et qui dit photo dit angle de vue, luminosité. Et je suis même tenté de dire Photoshop. Mais bon, je ne suis pas un expert en la matière, donc je ne peux rien confirmer. En réalité, le mieux serait de se référer à la condition physique qu'il avait en vidéo, dans ses clips, etc. Le véritable avant-après-accident, c'est celui-ci. Et encore. Donc pour ceux qui disent directement, il a juste arrêté de se piquer, en réalité, s'il a arrêté de se piquer, ben ça fait un bon moment, car sur cette photo du 11 juillet, il n'a rien du tout d'un mec chargé. Mais bon, bref, revenons à cette photo, je vais parler d'angle de vue, de luminosité. Pour que vous compreniez l'idée, voici une photo de moi avec un t-shirt qui tient une peluche. Parce que j'ai pas de chat. On est grave tenté de dire que j'ai un physique éclaté. Ensuite, voici une photo de moi, torse nu, avec une posture et une lumière dégueu. Plus un faux poids de 75 kilos alors que j'en fais 85. Là, pour tout le monde, c'est sûr, je suis foutu la tortue. Mais regardez si je me mets sous le bon angle. Bonne luminosité. Cette vidéo a bien été prise à 5 secondes d'écart. Si j'en viens à dire ça, je pense qu'il a délibérément choisi de se montrer dans le pire angle de vue, car Marvin est quelqu'un qui maîtrise son buzz. Il fait parler de lui aujourd'hui car il est au plus bas. Mais demain, il retrouvera une condition physique de malade et fera encore plus de bruit. C'est couillu et c'est bien joué, il faut l'admettre. Et Marvin l'a dit lui-même. C'est fait exprès pour faire b***er les petits p*** comme toi, les photos suées en custie. Sale fille. Rince-toi l'œil, c'est gratuit. On est en même temps dans une embuscade. Mais qu'est-ce qu'il se passe, mon modèle de merde ? Il faudrait imposer le respect dès le matin, ici. T'étais venu pour voir du sang, du clash. Eh bien, je suis désolé. Il n'y aura pas de... Eh, regardez-le, il se dope today. Non, à la place, ça va faire quelque chose de plus utile. Essayez de vous désintéresser un peu du dopage. Et recentrez-vous un petit peu sur votre corps. Est-ce que vous pouvez atteindre de manière naturelle ? Eh bien oui, forcément, j'ai fait une vidéo buzz comme ça, que je trouve d'ailleurs sans grands intérêts, mis à part le fait que ça va vous rapporter beaucoup de YouTube monnaie, pour vous faire passer un message. Si tu démarres avec ce physique, tu peux très bien atteindre celui-ci. Mais pas si tu démarres avec ça. Par contre, tu peux espérer quand même te rapprocher d'un physique comme celui-ci. Et ça reste, à mon humble avis, quand même bien agréable à regarder. No homo x2 Voilà, voilà. Donc, en gros, je me suis servi de ce personnage de télé-réalité devenu rappeur, faisant le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, pour t'inviter à te concentrer sur ta condition physique. Et sache que ma chaîne parle beaucoup de musculation. Avant que je fasse plein de conneries sur celle-ci, ben, il n'y avait que des vidéos de musculation. Donc, je t'invite à les regarder. Au pire, si tu veux me soutenir, il y a mon site internet sur lequel je vends des programmes sportifs. Ça me ferait plaisir, ouais. Ça me ferait plaisir. Enfin, mon travail serait compensé à sa juste valeur. Donc, si tu veux prendre de la masse ou bien perdre du poids, tu trouveras ton bonheur sur le site internet. Mais si tu veux juste passer du bon temps, rigoler un bon coup, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Sous-titrage ST' 501 ...